Audio Libre présente À contresens Tome 5 Promesses De Mercedes Ron Traduit de l'espagnol par Nathalie Nedelec-Courtès Lue par Carly Neller Et Maxi Moury La dernière fois que je l'avais vue, c'était la nuit où nous avions rompu. Les mains tremblantes, les jambes menaçant de se dérober sous mon poids, je pénétrai dans son immeuble. Je pris l'ascenseur, montai jusqu'à son étage et me plantai devant sa porte. Qu'allais-je lui dire ? Que pouvais-je faire pour qu'il me pardonne ? Pour qu'il ne parte pas ? Pour qu'il recommence à m'aimer ? Je sonnais à la porte, au bord de l'évanouissement. Je ressentais à la fois de la peur, un désir ardent et de la tristesse, et c'est ainsi qu'il me trouva quand il ouvrit la porte. Au début, nous restâmes silencieux, simplement à nous dévisager l'un l'autre. Il ne s'attendait pas à me voir là. D'ailleurs, je crois même que son plan était de partir sans un regard en arrière, de m'oublier et de faire comme si je n'avais jamais existé. Sauf que je n'avais pas l'intention de lui faciliter la tâche. La tension était presque palpable. Il était si incroyablement beau avec son jean foncé, son t-shirt blanc et ses cheveux légèrement ébouriffés. Enfin, incroyablement était loin de la réalité. Il était toujours incroyable. Mais ce regard, cette lueur qui apparaissait toujours sur son visage quand il me voyait arriver, s'était éteinte. Cette magie qui nous ensorcelait quand nous étions l'un en face de l'autre n'existait plus. En le voyant tellement beau, tellement grand, tellement à moi, ce fut comme si on me jetait tout ce que j'avais perdu à la figure, un véritable châtiment. « Pourquoi es-tu venu ? » Sa voix dure et glaciale me sortit de ma stupeur. « Je… » commençais-je d'une voix hachée. Que pouvais-je lui dire ? Que pouvais-je faire pour qu'il recommence à me regarder comme si c'était moi sa lumière, son espérance ? Sa vie ! Il n'avait même pas l'air de vouloir m'écouter, car il faillit me refermer la porte au nez. Et c'est alors que je me décidais. Si je devais lutter, je lutterais. Je n'avais pas l'intention de le laisser partir. Je ne pouvais pas le perdre, parce que sans lui, je ne survivrais pas. Ce serait impossible. J'avais mal à l'âme de le voir là, devant moi, et de ne pouvoir lui dire de m'enlasser, d'apaiser cette douleur qui me consumait jour après jour. Je fis un pas en avant et réussis à me glisser par la porte entrebâillée. « Qu'est-ce que tu cherches à faire ? » s'enquit-il en me suivant quand je me dirigeais vers le salon. La pièce était méconnaissable. Il y avait des cartons partout, des couvertures blanches recouvraient le canapé et la petite table du salon. Des souvenirs de nous deux en train de petit-déjeuner ensemble, de baisers volés sur le canapé, de câlins devant un film, de lui qui préparait le petit-déjeuner, de moi soupirant de plaisir entre ses coussins tandis qu'il m'embrassait jusqu'à me laisser hors d'haleine. Tout s'était volatilisé. Il ne restait plus rien. Il ne restait plus rien.